RTL Matin, Langue l'Eco. 7h45, Langue l'Eco, bonjour François Langlais. Bonjour Yves, bonjour à tous. Hier, alors que le pays connaissait une journée de deuil national et que le monde entier partageait l'émotion de la France, la bourse progressait de plus de 3%. C'est choquant, non ? Oui, c'est choquant et puis incompréhensible. Bon, c'est pas nouveau que la finance vive sur sa planète, mais hier, la déconnexion a semblé particulièrement spectaculaire. Les marchés financiers ont une hiérarchie et des valeurs bien à eux. A leurs yeux, les propos d'un responsable de la Banque Centrale Américaine ont davantage d'importance que l'attentat d'il y a deux jours. Ils tremblent devant des choses qui nous semblent secondaires et puis ne bougent pas ainsi devant des événements d'une violence inouïe. En fait, ils ne s'intéressent qu'à ce qui impacte directement les cours boursiers et l'argent qu'ils peuvent gagner. On peut le comprendre, mais on a quand même vu des crises boursières causées par le terrorisme. C'est vrai, lorsqu'ils pensent justement que les boursiers, que les attentats peuvent perturber la vie économique, par exemple, après les attentats dans les transports de Madrid en 2004 et puis bien sûr après le 11 septembre 2001, la bourse de Paris avait alors perdu plus de 7%. C'est la troisième plus forte baisse de l'histoire du CAC 40. Alors justement, de nombreuses personnalités ont parlé d'un 11 septembre français à propos de l'attentat de Charlie Hebdo et la bourse ne réagit pas pour autant. Non, parce que c'est à la fois comparable et très différent. A New York, c'était le capitalisme lui-même qui était visé et Wall Street en particulier. Les tours attaquées étaient au cœur du quartier financier. La bourse a dû d'ailleurs être suspendue plusieurs jours à cause des destructions physiques. Et souvenez-vous, lorsqu'on l'a remise en service le lundi qui suivait, c'est Hillary Clinton, sénateur de New York, et Rudy Giuliani, le maire de la ville, qui ont fait sonner la célèbre cloche pour donner le coup d'envoi à des cotations. Aux Etats-Unis, alors, le symbole de la résistance au terrorisme, c'était le redémarrage de la bourse. C'est incroyable. Alors, même si les auteurs des attentats à New York en 2001 et à Paris en 2015 sont animés par le même fanatisme sanglant, les uns visaient symboliquement un système économique dominé par les Etats-Unis, alors que chez nous, c'est l'esprit de liberté qui a été visé. Et puis, vous vouliez ajouter quelques mots ce matin sur l'une des victimes de l'attentat, Bernard Maris, qui était le chroniqueur économique de Charlie Hebdo, et un ami. Bien sûr, chroniqueur économique est justement esprit libre. Et alors, parmi ces innombrables textes et ouvrages, il y en a un qui reste dans ma mémoire. Je pense que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. C'est un livre à lire absolument. Il s'appelle Capitalisme et pulsion de mort. Et c'est un sujet très original, en fait, sur les liens intellectuels entre le grand économiste du XXe siècle, John Maynard Keynes, et le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud. Et ce livre montre bien que les deux géants se sont influencés mutuellement. Il montre aussi, et c'est ça le plus intéressant, qu'à la base de l'économie, il y a la psychologie, le fonctionnement de l'animal humain. Ce qui est troublant, c'est que ce livre parle de deux personnages qui ont vécu dans l'entre-deux-guerres et qui ont connu à la fois le krach de 1929 et puis ses prolongements politiques, avec la montée du fascisme et de la barbarie dans les années 30. Et qui s'en sont inquiétés. Alors que le livre de Bernard Maris est justement paru en 2009, au moment de notre krach financier, qui ressemble de près à celui de 1929, et que son auteur a justement été assassiné par le fanatisme et la sauvagerie. Alors aux enfants de Bernard Maris et à sa famille, comme à toutes celles des victimes, nous adressons bien entendu une fois de plus nos pensées. C'était François Langlais. C'était François Langlais.